... Isabelle Bourgeois, bonjour. Vous êtes la secrétaire adjointe du FC Saint-Georges-sur-Heureur. Vous pouvez me présenter votre club ? Alors en quelques mots, le club de Saint-Georges-sur-Heureur existe depuis 50 ans. Nous avons fêté d'ailleurs cet événement au mois de juin cette année, avec beaucoup de succès. Nous avons pratiquement 260 licenciés de tout âge, puisque nous avons à partir de 5 ans jusqu'à des vétérans d'une cinquantaine et voire plus. Notre équipe première est en PL cette année, elle a remonté en PL cette année, donc c'est avec un grand succès. Nos 18 ans jouent à un niveau également intéressant. Et puis nos équipes jeunes, ma foi se porte bien assez. On commence là les championnats en élite, on va bientôt les commencer. Et puis les entraînements sont repris déjà pour la plupart depuis la mi-août. Et ils ont lieu souvent le soir pour les seniors et le mercredi pour les jeunes, donc à partir de 14h. C'est moi qui fais l'accueil d'ailleurs au niveau des jeunes le mercredi. Et donc jusqu'à 18h, les séances se succèdent avec différents éducateurs. Parmi les éducateurs d'ailleurs, on a des gens diplômés, puisqu'on a des gens qui ont été formés pour cela. Vous voulez dire qu'ils ont des brevets d'État ? Alors on n'a pas de brevets d'État, mais on a ce qu'on appelle des initiateurs, à premier niveau ou deuxième niveau. Ce sont des diplômes fédéraux ? Ce sont des diplômes, voilà, fédéraux, et qui ont la particularité de donner l'enseignement pour encadrer des équipes. De façon bénévole, c'est ça ? Tout à fait, là on n'est que des bénévoles, bien entendu. L'initiateur 2 permet donc un entraînement spécifique aux seniors. L'initiateur 1, c'est plutôt l'initiateur au niveau des jeunes, du public jeune. Sur les entraînements que je puisse dire encore, je ne sais pas, sauf qu'on peut venir dès mercredi prochain pour avoir des renseignements justement pour les jeunes, à partir de 5 ans, si les parents sont intéressés, bien entendu. Et on se présente où ? Alors, vous vous présentez au terrain synthétique, qui est notre nouveau terrain depuis la fin de la saison dernière, puisqu'on a eu la chance que la commune investisse dans ce terrain-là. Ça fait la joie de nos footballeurs. Et donc là, on peut se présenter mercredi prochain, pour les premières inscriptions. Sinon, tous les soirs, en ce moment, depuis la mi-août, on a nos seniors qui s'entraînent et la présence du secrétaire qui vient pour faire les inscriptions également. Il faut un équipement particulier ? Alors, l'équipement, l'équipement, c'est tout ça. Simplement les chaussures, adéquates, bien entendu, de préférence moulées, les protèges tibia, et puis après, voilà, short, maillot, mais on n'a pas besoin d'un équipement spécifique. Les licences sont quand même à prix abordables, puisque pour les jeunes, pour les jeunes, les petits, c'est à partir de 60 euros pour ceux qui sont domiciliés sur Saint-Georges. C'est au mois, à l'année ? C'est à l'année. 65 euros pour les extérieurs, donc ça, c'est pour les petites catégories. Et on arrive après, pour les plus grandes catégories, à avoir des tarifs jusqu'à 85 euros. Donc ça, c'est pour les seniors. Et 90 euros pour les extérieurs. Les gens qui font partie de la communauté de communes payent le même tarif que Saint-Georges. Et les autres extérieurs, comme Lucet, par exemple, parce qu'on a quelques joueurs de l'agglomération Chartres-Rennes, ou voire ailleurs, eux, ils payent le tarif plafond. Mais donc, c'est un tarif à l'année. Après, que des groupes... Je ne sais pas, puisqu'on est organisé de toute manière qu'on organise tout au long de l'année, bien entendu, les championnats. Ça, ça va de soi. Mais on essaye toujours de faire des rencontres, de faire des soirées, pour que le club soit convivial. L'aspect convivial compte beaucoup pour nous. On essaye de recréer un climat favorable à la bombo-fonctionnement. Bon, voilà. Il y a un grand nombre de bénévoles au FC Saint-Georges. Au niveau des dirigeants bénévoles, nous devons être presque une quarantaine, je pense. Une quarantaine de dirigeants. Donc c'est vrai, beaucoup de filles. La particularité du club, c'est que nous avons une dizaine de filles qui s'investissent dans la vie du club, pour le dimanche, par exemple, pour offrir à nos supporters une buvette, prendre des cafés, des sandwiches, et donc participer à la vie du club. Il n'y a pas encore d'équipe féminine ? Non, on en a eu par le passé, une équipe féminine, une équipe jeune. Mais bon, c'est très difficile. C'est au niveau du public féminin, parce qu'il arrive à certains âges, de toute façon, ils ne peuvent plus jouer après, en équipe féminine sur le club. Et donc après, il faut que les parents s'investissent ailleurs, puisqu'il y a quelques équipes féminines sur le département, mais il y a très peu de temps. Donc pour l'instant, nous n'avons pas eu de réinscription de filles motivées pour jouer au foot. Merci Isabelle Bourgeois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501